Je souhaite guérir, purifier, sanctifier les oreilles des hommes pour qu'ils puissent entendre le concert sacré des anges. Marc-Antoine Charpentier Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau Je vous propose aujourd'hui une émission historique en musique puisque je vais consacrer ma chronique des fenêtres de l'histoire à Marc-Antoine Charpentier, un des très grands représentants de la musique française du XVIIe siècle. Marc-Antoine Charpentier est né en 1643, c'est-à-dire l'année même de l'avènement de Louis XIV, qu'il va d'ailleurs servir jusqu'à la fin de sa vie. Il est issu d'un milieu relativement modeste de commerçants, artisans, mais il est doué pour la musique, il s'initie à cette musique à sa paroisse, à sa chapelle paroissiale. Et dans sa jeunesse, il va d'ailleurs faire un tour d'Italie, ce qui est assez classique pour les artistes de l'époque, où il va être influencé par les oratoriaux, par la musique de Carissimi. Il va séjourner à Rome en particulier. Et donc, il va revenir en France avec un bagage important, une culture musicale importante. Mais, face à lui, il va trouver un autre grand musicien, auquel nous avons d'ailleurs consacré une chronique, c'est Jean-Baptiste Lully. Or, Jean-Baptiste Lully est un génie de la musique du grand siècle, mais quelqu'un qui a une ambition que l'on peut juger démesurée. Il est bien en cours dès les années 1650, puisque en 1653, il avait fait le ballet de la nuit. En 1664, il avait participé avec Molière au plaisir de l'île enchantée. Mais il veut avoir le monopole sur la musique. Ce qui fait que quelqu'un comme Charpentier va se heurter à cette volonté de monopole. Et en 1672, le musicien d'origine italienne qui était Lully va obtenir de Louis XIV le monopole sur tout ce qui va sortir finalement autour des ballets, des comédies et du théâtre. Il y a effectivement un décret royal qui indique qu'il est interdit de faire chanter aucune pièce entière en France, soit en vers français et autres langues, sans la permission par écrit du dit sieur Lully à peine de 10 000 livres d'amende et de confiscation des théâtres, machines, décorations et habits. Ceci vaut d'ailleurs une brouille entre Molière et Lully et Charpentier va obtenir du souverain un adoucissement. Ce qui fait qu'il va pouvoir collaborer avec Molière en 1672-1673 puisqu'il va obtenir de faire les musiques pour des pièces de Molière dont le mariage forcé et également la dernière pièce de Molière, le malade imaginaire. Il faut imaginer tout de même que la pièce, le malade imaginaire devrait durer une heure de plus si on incluait la musique composée par Charpentier. Je vous propose donc dans un premier temps d'écouter le début de la pièce musicale du malade imaginaire, le prologue qui est donc joué au début de 1673 pour les premières représentations de la pièce de Molière. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Charpentier va s'essayer à nouveau au théâtre, en particulier avec la pièce Médée, une pièce de Thomas Corneille, au succès fort mitigé. La mort de Lully, en 1687, des suites, si j'ose dire, d'un accident du travail, puisqu'il s'est enfoncé un bâton de direction d'orchestre dans un pied où la gangrène a gagné, eh bien cette mort va libérer un peu les énergies des divers compositeurs, et Charpentier va, de ce point de vue-là, se lancer dans quelques grands oratoriaux. Effectivement, il avait écouté des oratoriaux en Italie, et en 1688, il va composer un oratorio intitulé David et Jonathas, inspiré de l'amitié très proche entre David et le personnage de Jonathas, cette amitié étant relatée dans le premier livre de Samuel, le premier livre de Samuel dans la Bible. Il est possible d'y voir d'ailleurs un amical clin d'œil à l'homosexualité du duc d'Orléans, monsieur frère du roi. En effet, Philippe d'Orléans était un des protecteurs de Charpentier, et il avait commandé, à plusieurs reprises, des œuvres aux compositeurs. Et il est possible que, finalement, cet amour romantique, cette amitié très proche, très forte, David et Jonathas, ait pu être effectivement un signe vers monsieur, le frère du roi, qui lui ne cachait pas qu'il avait des amours masculines. Je vous propose d'écouter la fin de l'oratorio, et en l'occurrence, vous verrez que dans les paroles, c'est quasiment aussi un hymne à la monarchie de Louis XIV, puisqu'on va exalter le plus grand des rois, mais au demeurant, est-ce le roi biblique, ou est-ce le roi de France ? « Château, 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 Sous-titrage Fr. Sous-titrage MFP. ... 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